Bonjour, je m'appelle Olivier Arbourmas, et bienvenue au Balado de Rade, le balado dans lequel j'ignore l'identité de la personne que je m'apprête à interviewer. L'idée derrière ce concept-là, qui est à l'opposé de ce qu'on fait habituellement, parce que je ne suis absolument pas préparé, l'idée c'est que les discussions sont habituellement un petit peu plus spontanées comme ça. Mais surtout, ça fait que je pars d'un niveau de connaissance sur le sujet qui est à peu près similaire au vôtre à la maison, et donc, vous et moi, ensemble, on peut cheminer dans la découverte de ce que la personne qui est assise en avant de moi a à nous apprendre. Ceci dit, ce n'est pas entièrement improvisé comme discussion, étant donné que l'équipe de Rade a fait un petit travail de recherche, m'ont rédigé des questions qui se trouvent dans des bols qui sont à ma droite, dans lesquelles je peux piger pour relancer la discussion, pour la dynamiser à l'occasion. Cette discussion, on est sur le bord de la commencer, mais d'abord, j'ai un petit défi à relever. Je dois tenter de deviner l'identité de la personne qui est assise en avant de moi et que je ne vois pas, puisque pour les gens qui nous écouteraient seulement en format audio, j'ai présentement les yeux bandés. J'ai trois minutes pour réussir ce défi. Je peux poser des questions qui se répondent par oui ou par non, et j'aurai droit à deux indices. On est prêts? C'est parti. Il m'arrive d'être reconnu quand je me promène dans les rues de Montréal. Ah, c'est super, un indice en partant. Merci beaucoup. Bon, une célébrité, c'est super. Bonjour, enchanté, bienvenue. Vite comme ça, seriez-vous une femme? Oui. Ah, merveilleux. Est-ce que vous étiez née quand le mur de Berlin est tombé en 1989? Non. Non? Donc, quelqu'un qui est né dans la décennie 90? Oui. Donc, quelqu'un qui est soit dans la vingtaine ou dans la trentaine? Oui. Dans la trentaine? Oui. Ah, merveilleux. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pratiquez, j'imagine, un métier qui est dans la sphère publique? Non. Non? Mais vous arrivez à l'occasion d'être dans l'œil du public? Oui. OK, parfait. Donc, votre métier, diriez-vous qu'il est dans la sphère académique? Non. Il est dans la sphère artistique? Non. Il est dans la sphère sportive? Non. Il est... Oh, donc, premier indice, mais là, on l'a eu le premier, donc je vais prendre le deuxième. J'ai grandi dans le même quartier que toi. Uncic... What's up? OK, Uncic Est, Uncic West. Uncic Est? Ah, là, ça va être facile. Euh... Est. OK, ah, OK. Donc, Uncic Est. Ouais, ben... Ah, non, ben, juste par nous, par non. Les réponses, excuse-moi, je suis gardien du règlement. OK, donc, peut-être uncic un peu plus sur ça. On se connaît-tu? Non. OK. OK. Est-ce que t'es allée au Mont-Saint-Louis? Oui. Les années 90, au Mont-Saint-Louis. OK, puis là, j'ai toujours pas trouvé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu pratiques un... Est-ce que t'es comédienne? Non. Non. On a dit éliminer la sphère artistique. Est-ce que t'es scientifique? Non. Est-ce que t'es... Dans le domaine politique? Non. Euh... Dans... Est-ce que tu pratiques un métier qu'on pourrait qualifier de physique? Bon. Troisième indice. Je vais pour le troisième indice. J'ai plus de 87 000 abonnés sur TikTok. T'es tiktokkeuse? Oui. C'est ça ton métier, principal? Non. Non. Attends. Ah! Est-ce que... Ah, tu viens d'un cic. Est-ce que t'es la fille de Danielle Bélanger? Non. I wish. Non, mais bon. En tout cas, elle est big sur TikTok. Euh... Euh... OK. Non, c'est sur Instagram, elle, le plus. Est-ce... Et puis t'es pas dans le domaine scientifique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Hé, je suis tellement jamais sur TikTok. T'aimes-tu ça TikTok, Siko? Mais... Oui. Relation amoureuse avec TikTok. Euh... OK. Est-ce que t'es vulgarisatrice sur TikTok? Oui. Ah! Est-ce que tu... Euh... Euh... Et... Travailles dans le domaine de l'itinérance? Oui. Allô, t'es Annie... Euh... Euh... Sur le bord de la ligne? Oui, c'est ça. Ah! Yes! J'ai deviné! J'adore la musique. Je peux enlever mon bandeau. Salut. Allô, ça va? Oui, toi. Ouais, ça va. Tu viens d'Annsic? Oui. Crème de crème. Ben, c'est comme dans le milieu, là. C'était comme... Ouais, mais trois rebouts, genre? Ouais, c'est ça. OK. Euh... T'es allô, mon Saint-Louis? Oui. Ben, puis après, Sophie Barra. OK. T'es allée où, au primaire? Euh... Saint-Paul-de-la-Croix. Ah, oui, 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 oui. Ton nom complet, c'est... Annie Archambault. Annie Archambault. Oui, enchantée. Enchantée. Bienvenue. Je suis content que tu sois là. Merci. C'est le fun. Merci de t'as prêté au jeu. Alors là, rapidement, parce que ça va être la structure de l'émission, je lis les titres des bols contenant des questions. Alors, on va parler de toi comme... Ah, sous trois facettes, en fait. Donc, la personne qui a connu l'itinérance, la travailleuse de rue et la tiktokeuse. Oui. Je sais pas si on peut faire une parenthèse, mais mon vrai, tu sais, c'est intervenante de proximité. Au lieu de travailleuse de rue. Exact. C'est quoi la différence entre les deux? Question... Intervenante de proximité, c'est quelqu'un qui va vraiment aller dans les milieux des gens, donc que ce soit les campements, les appartements, etc. Mais, exemple, à mon travail, il y a des travailleuses de rue que c'est plus jeunesse, puis moi, c'est plus adulte, donc on m'appelle intervenante de proximité. Mais chaque organisme a ses propres titres. Mais tu sais, si je veux être poitilleuse, c'est intervenante de proximité. Qui fait du travail de rue? Puis c'est quoi l'organisme pour lequel tu travailles? Rue Action Prévention Jeunesse à Montréal. OK. Puis ça, c'est centre-ville. C'est ANSIQ? C'est l'organisme communautaire d'ANSIQ. OK. Et il y a-tu beaucoup d'itinérants antiques? Vraiment. Il y en a plus que... Mais c'était-tu comme quelque chose qui existait avant? Parce que j'ai l'impression... Tu sais, ça a défrayé la manchette cet été. Il y avait un parc dans lequel des personnes campaient et tout ça. Mais est-ce que c'est une problématique qui existe depuis longtemps, qui s'est... Depuis toujours. Il y a toujours eu de l'itinérance. Je pense que maintenant, c'est juste qu'elle éclate et qu'elle est plus vue qu'elle était. Tu as-tu une idée de la quantité de personnes? On ne pourra jamais dire... On ne pourra jamais mettre un chiffre à l'itinérance parce qu'on ne peut pas vraiment calculer l'itinérance cachée. Mais vite comme ça, j'en ai minimum une soixantaine qui me vient en tête. Une soixantaine? Sans l'itinérance... Je te parle nord de l'île. Sans l'itinérance cachée. Qu'est-ce que c'est que l'itinérance cachée? L'itinérance cachée, ça va toucher principalement les femmes, la communauté LGBTQ+, et les jeunes, surtout soient en fugue de la DPJ ou qui viennent de sortir de la DPJ. C'est vraiment quand tu as une position déjà précaire, mais aussi, c'est pour ta sécurité, dans le fond. Si on sait que tu es en situation d'itinérance, tu es encore plus en danger. Donc, une femme seule la nuit qui se promène, si on sait qu'elle a nulle part où aller, ça peut être dangereux pour toi. Même chose pour les personnes issues de la communauté LGBTQ+. Être une personne trans qui nomme avoir nulle part où aller toute la nuit, ça se peut qu'il y ait des crimes haineux dirigés envers cette personne pendant la nuit. Des jeunes, aussi mineurs, même chose. Donc, si leur sentiment de sécurité n'est pas là, on ne va pas le dire. Donc, c'est des personnes qui ne s'affichent pas comme étant... Exact, par sécurité. Qui ne vont pas quêter, par exemple. Qui ne vont pas camper dans des lieux qu'on pourrait dire qu'ils sont publics, qui sont à la vue des gens. Donc, c'est des gens qui... Ce n'est pas visible, exactement. Donc, ils peuvent être dans le métro toute la journée, pas à dormir sur le bar, mais à faire comme s'ils se rendaient en quelque part. Comme tu dirais, elle s'en va travailler, elle s'en va au cinéma, tu ne le sais pas. Ça peut être de passer toute la journée dans une bibliothèque à lire des livres, d'avoir ta carte d'abonnement à la bibliothèque et simplement de prendre un livre. Ça peut être de passer la nuit dans un McDonald's. OK, OK, OK. Des choses comme ça, oui. Oui, oui, oui. Puis, je suis étonné qu'il y ait autant, entre guillemets, de personnes en situation d'itinérance à UNSIC, parce que ce n'est vraiment pas un quartier qui est proche des services habituellement dédiés aux personnes d'itinérance. C'est un quartier qui est dans le nord de la ville. Il y a comme des... Tu sais, il y a même... C'est la banlieue en ville, un peu, d'une certaine façon. La trame urbaine est complètement différente des quartiers un petit peu plus au sud. C'est moins dense et tout ça. Ils se tiennent... Puis là, je ne sais pas si tu as le droit de dire ça, mais ils se tiennent dans quel coin? Elle n'a pas le droit de le dire. C'est pour vrai? Oui, exactement, c'est confidentiel. Pourquoi non? Autant pour leur sécurité, autant que si je commence à dire où est-ce qu'ils sont. Je tiens à souligner que la ville de Montréal a une tolérance zéro envers les campements et envers les gens en situation d'étinérance rendue le point. Et donc, de dire où sont les campements, où sont les personnes, c'est vraiment de les démanteler, finalement. Mais est-ce qu'ils ont vraiment une tolérance zéro? Parce que je veux dire, il y a des campements qui sont assez évidents, qui sont là depuis... Tu sais, puis là, j'en aimerais pas. Même moi, des fois, dans mes marches ou dans mon jogging, j'en vois, puis ils ne sont pas cachés. Ils sont à la vue de tous sur des axes assez fréquentés. Puis visiblement, ils sont là depuis le début de l'été. La tolérance zéro ne veut pas dire dans la seconde immédiate qu'on voit le campement. Ça veut dire que la personne qui a son campement n'aura jamais un sentiment de sécurité. Ce qui veut dire qu'il ne saura jamais si demain matin ou pas, la ville a décidé que là, on ne le tolère plus. Donc, tu n'as jamais ce sentiment-là de si je mets ma tante là, mes affaires là, puis que je m'en vais juste au dépanneur, est-ce que quand je vais revenir, on va avoir un avis comme quoi que je dois quitter? Ou est-ce que quand je vais revenir, mes choses ne seront plus là parce qu'elles ont été détruites par la police, par exemple? Donc, tolérance zéro, on dirait que c'est comme, on ne le sait pas. C'est toujours une surprise. Même s'il n'y a pas eu de plainte, même s'il n'y a pas rien eu, ça se peut que la personne reçoive un papier, puis des fois, il y a des corps morts sur jamais de papier. Donc, on ne sait jamais. Ça, ça crée un sentiment d'insécurité énorme chez les personnes. Il y en a qui disent, bien, j'aimerais peut-être ça, moi, aller faire ma carte d'assurance maladie, mais j'ai peur de quitter mon campement. J'ai peur de revenir, puis que mes choses ne soient plus là parce qu'il y a une tolérance zéro d'appliquer, mais on ne sait jamais quand elle va être... Tu sais, on peut savoir des fois un peu d'avance, quelqu'un va nous avertir la ville, 24 heures, 48 heures, mais c'est arrivé que des fois, qu'on ne nous avertisse pas. Que ça soit fait pendant la fin de semaine quand il n'y a pas d'intervenants qui travaillent. Donc, tolérance zéro est là, mais on ne sait jamais quand qu'elle va arriver. Comment ça marche? C'est quoi votre rôle, vous, dans ce temps-là, quand la ville dit, je défais, je démantèle un campement? Nous, ça va être d'accompagner la personne selon ses besoins et ses désirs. Donc, si, exemple, la personne a dit, écoute, moi, je ne veux pas jeter mes choses, j'ai besoin de mes choses. Exemple, Annie, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un autre spot ou à amener les choses? C'est sûr que ça peut être confrontant parce qu'en même temps, c'est comme participer au démantèlement. Tu sais, des fois, comment qu'on peut le vivre ou comment qu'on peut le voir. Mais en même temps, si, exemple, c'est le souhait de la personne qui me le nomme, moi, ma job, c'est d'accompagner cette personne-là dans peu importe ce qu'elle vit dans ses défis d'être dans la rue. Et si son besoin, c'est, puis-tu m'aider à rapporter mon linge à un autre spot? Ça va me faire plaisir de le faire, mais jamais que je vais, moi, Annie Archambault, participer au démantèlement du côté de la ville ou du côté de la police, etc. Non, mais à partir du moment où la police est là, puis elle démantèle, tu peux bien plaider, tu peux... Je peux avoir un dialogue, je peux essayer d'allonger les choses aussi, peut-être, de dire, écoutez, ça arrive des fois qu'on est en train de faire des démarches pour que la personne ait un logement, de dire, écoutez, si vous la démantelez, nous, on est en démarche, on attend une réponse pour un logement, si vous la démantelez, puis que je ne sais plus où, puis que, tu sais, peu importe, on perd cette démarche-là. Il y a ça aussi dans les démantèlements qui sont violents, c'est de briser les démarches des gens. Parce qu'après, nous, on ne les retrouve plus des fois, puis là, tu as reçu sa carte d'assurance maladie, tu as reçu une réponse pour ça, tu as reçu ça, mais tu ne sais plus où. Ça fait que quelqu'un, un autre intervenant va devoir recommencer à zéro plus loin, donc c'est du dédoublement, puis c'est... Parce que là, tu parles des démarches que tu fais pour accompagner les gens. C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton travail au quotidien? C'est tellement large. C'est vraiment, je suis dans l'accompagnement des personnes marginalisées et très précaires. Mon mandat principal, c'est l'itinérance. Par contre, j'accompagne aussi des gens qui consomment des drogues par inhalation, injection. Ça peut être accompagné. Je touche aussi à tout ce qui est un peu travail du sexe, ITSS. Je touche vraiment toute réalité précaire. Donc, si tu as un besoin, que ce soit pour trouver un logement ou peut-être d'y aller avec... Trouver des solutions pour améliorer ta situation, ça peut rentrer dans mon mandat. Mais mon mandat premier, c'est l'itinérance. OK. Oui. Et à Hunsik. À Hunsik. Puis, comment ça, tu t'es ramassée dans Hunsik, le quartier dans lequel t'as grandi? Bien, j'ai vu... Avant, je travaillais dans le centre-ville. Puis, j'ai vu qu'il y avait un poste ouvert dans Hunsik. Puis moi, quand j'étais en situation d'itinérance, aussi, j'étais dans Hunsik quand j'étais dans la rue. Puis, je trouvais que c'était une belle boucle à boucler. OK. OK. Tu étais dans la rue à Hunsik. Oui, à Hunsik. Je trouvais que c'était une super belle boucle à boucler de dire, j'ai grandi dans Hunsik. Oui. J'ai été dans la rue dans Hunsik. Puis aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être intervenante de proximité dans Hunsik. Tu vois-tu des gens dans ton travail que t'as croisés dans la rue à Hunsik? Pas nécessairement parce que moi, j'étais en situation d'itinérance cachée. Donc, j'utilisais pas les services comme de l'organisme dans lequel je travaille aujourd'hui. Je connaissais pas les gens de la rue. J'étais cachée. Donc, je pense que c'est long avant de... Quand tu tombes en situation d'itinérance, de réaliser que t'es en situation d'itinérance, moi, ça m'a pris longtemps. De réaliser que t'es en situation d'itinérance? Oui. On dirait que j'étais comme... Ah, c'est du couchsurfing. Ah non, tu sais, je suis correct. Genre à droite, à gauche. Ah non, je suis correct. Je suis dans le McDo. Tu sais, on dirait que ça m'a frappé le jour que j'avais brûlé tous mes ponts et toutes mes idées. Puis que là, j'ai dû aller au centre-ville dans des hébergements par manque de services dans le nord de l'île. Puis c'est là que ça te frappe. C'est le jour que tu rentres dans un hébergement puis qu'il y a 150 autres femmes. Puis c'est des petits lits de bunker, tu sais. Mais c'est correct, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est là que ça te frappe. C'est là que tu te dis, OK, ouais. Parce qu'avant ça, tu dormais chez des connaissances. Oui, dehors ou des choses comme ça, là. C'est quand, ça, que c'est arrivé? Il me semble que je suis sortie... Je suis rentrée dans un programme pour jeunes femmes en difficulté de logement en 2018. OK. OK. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Oui, mais ça, c'était mars 2018, si je me trompe pas. Ou peut-être 2017. Mais tu sais, j'ai pas écrit dans mon nom. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, mes 17-18 que je suis... T'as été combien de temps dans la rue? Cinq ans. Donc, OK. Et puis, donc, t'étais dans la rue un peu avant ça? Oui, bien, dans le sens, je sais pas, j'ai été, on dirait, peut-être trois ans et demi en situation d'itinérance cachée. OK. Puis l'autre, année et demie, visible. OK. C'est... Puis avant de rentrer dans ton histoire, vu que t'as travaillé au centre-ville et on sait que t'as été en situation d'itinérance dans les deux endroits aussi, c'est quoi la différence entre l'itinérance à Anne-Sick puis l'itinérance dans le centre-ville? Il y a des besoins aux deux, mais il y a vraiment une différence d'histoire, il y a une différence de vibe, je sais pas si je peux dire ce mot-là. Oui, ça doit. Les besoins, ils sont vraiment là à Anne-Sick, mais on dirait que c'est plus... C'est différent, c'est comme à Anne-Sick, c'est comme les gens sont là depuis longtemps, ils sont bien, tu sais, il y a un sentiment d'appartenance, je trouve, d'où pourquoi ils veulent pas aller au centre-ville ou dans des ressources à l'extérieur, ils veulent pas briser leur filet social, pour eux, Anne-Sick, c'est leur maison. Ils se sont développés un filet social entre personnes en situation d'itinérance avec un petit commerçant, des fois... Oui, il y a un centre de jour aussi, mais les besoins sont là. Puis à Montréal-Nord aussi, parce que souvent, je vais aussi à Montréal-Nord. Puis déjà, Montréal-Nord versus Oddsique, la réalité aussi est différente. On dirait que chaque quartier a son histoire, chaque quartier a sa réalité, mais je pense que dans le centre-ville, c'est qu'il y a tellement de ressources partout, ce qui est une bonne chose, je dis pas, mais il y en faut à l'extérieur. Il y en faut ailleurs, oui. Il y en faut ailleurs. Puis est-ce que ce serait aussi, parce que c'est souvent ça qu'on entend dans le discours, d'étendre les ressources, ce serait aussi une façon que les gens en situation d'itinérance ne soient pas tous concentrés au même endroit, ce qui parfois amène des tensions dans des quartiers de cohabitation et tout ça. Peut-être que je vis dans un monde de licorne, mais moi, je me dis qu'obligatoirement, il devrait y avoir des ressources en étinérance dans chaque quartier, comme il y a des écoles primaires, comme il y a des écoles secondaires, comme il y a une bibliothèque pour rendre ça justement avec les années que la cohabitation sociale se fasse et que ce soit une évidence qu'il y ait des services dans chaque quartier pour qu'on arrête justement ce côté de pétition du pas dans ma cour. Peut-être que s'il y avait un des hébergements dans chaque quartier, il n'y aurait pas ce discours-là du pas dans ma cour parce qu'on grandirait avec ça. Oui, effectivement. Y'a-tu de l'itinérance dans tous les quartiers? Oui, absolument. Y'en a de l'itinérance partout au Québec. À Dolors des Ormeaux, mettons, ou à Westmount. Oui, y'en a. Non. Je te le promets. Y'a pas d'itinérance. Je te le promets parce qu'en plus, j'ai eu un appel. Y'a récemment de collègues, bien sûr, on est dans la confidentialité, sans nommer où, quand, comment, pourquoi, avec qui. Mais il m'a juste dit comme, « Hey, j'ai eu un appel pour Westmount. » Il était sur le flanc de la montagne, là? Il n'était pas... Je pourrais, j'ai pas eu... C'était juste vite, vite dire dans Westmount, tu sais. Puis, on sait-tu, c'était... L'itinérance cachée. Ça veut dire quoi, c'est... Je pense que les gens, justement, ils s'éloignent. C'est à cause des démantèlements, justement, que ces gens-là, ils vont dans des... Ils finissent dans des quartiers où il n'y a plus trop de services parce qu'à force de te faire démanteler, à force de te faire dire, « Va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs. » Bien, là, ailleurs, ça peut être dans la forêt puis ça peut être caché en quelque part dans Westmount. Mais ça peut être... C'est-tu nécessairement à cause des démantèlements ou ça peut être aussi parce que... Au centre-ville, ça doit être rock'n'roll aussi, des fois, là, entre personnes en situation d'utilisation. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas être au centre-ville. Mais après, je trouve que les démantèlements, oui, poussent les gens plus loin. L'affaire, c'est que quand tu sortes, il y a des ressources à Laval, il y a des ressources à Longueuil, mais plus tu vas loin, moins que tu as de ressources. Puis encore une fois, je redis, il faut des ressources partout. Malheureusement, il n'y en a pas. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ça fait que les gens, ils finissent par vouloir se cacher. Ils sont tannés de s'en faire des montlés. C'est comme si toi, tu es chez vous, puis tu bois ton petit café devant la télé, puis tu ne le sais pas quand, tu ne le sais pas quel jour. Tu ne sais jamais. Est-ce que quelqu'un va venir cogner à ta porte? Il faut que tu partes. Prends tes affaires, tu as 48 heures. Puis là, tu t'en vas ailleurs. Puis là, tu bois ton petit café. Il faut que tu partes, tu as 48 heures. Est-ce qu'il y a une plainte? Non, non, il faut juste que tu partes, tu as 48 heures. C'est comme la rénoviction. C'est une crainte. Beaucoup se tasser, les gens qui ont un nouveau propriétaire ou peu importe, ils ont peur de se faire mettre dehors de leur appartement. Mais là, c'est comme tu n'as pas un délai de six mois, tu as un délai de 48 heures. C'est sûr que les gens, ils vont aller dans des boisés, ils vont aller dans des quartiers qu'on s'attend moins à ce qu'il y en aille parce qu'ils se disent, si je suis bien cachée, dans une place où il y a moins de police, il y a moins de surveillance, il y a moins d'autres citoyens parce que ce sont des citoyens, les personnes en situation d'itinérance, peut-être qu'on va arrêter de me démanteler. C'est comme ça que ça s'éparpille et que ça rend la situation dangereuse. On va y revenir à la question plus globale des gens en situation d'itinérance à Montréal. J'allais utiliser le terme de la problématique. Est-ce que c'est problématique d'utiliser ce terme-là selon toi? J'ai l'impression que là, on s'en va vers la crise, une crise de l'itinérance, en fait. Ah oui, hein? Oui. Peut-être que je le dis trop tôt, mais moi... Mais non, mais on est là-dedans un peu. Ça a augmenté. La pandémie, ça fait... En tout cas, la Ville de Montréal disait que ça avait fait doubler la quantité de personnes dans les rues à Montréal. 33 % d'augmentation d'itinérance chronique visible juste à Montréal. Les derniers chiffres qui sont sortis, je pense, c'était cet été, qui datait du recensement de 2022. Le Je compte Montréal. Parlait au Québec, en tout cas, de 10 000 personnes en situation d'itinérance. On dirait... C'est plus comme 15 000 à Montréal, mais OK. 15 000 à Montréal, je pense. Oui, puis je ne dis pas un chiffre comme ça. À chaque fois que je parle à des partis politiques ou à des gens, c'est quand même... Même moi, je dirais 10 000 Montréal, puis c'est sans nommer qui, quoi, comment. Annie, c'est au moins 15 000. Mais il sort d'où, ce chiffre-là? Parce qu'il y a eu un recensement. Oui, mais le recensement ne fonctionne pas. Non, je sais. Il est critiqué par partout, oui. Nous, les organismes ont accès à ces chiffres-là. C'est juste qu'ils ne prennent pas nos chiffres. Les ressources ont accès à combien de refus ils ont faits, à combien de personnes ont dormi là cette nuit, à combien de personnes différentes. Moi, j'ai des statistiques que je remplis à chaque mois. Je les remplis pour le financement. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'utilise pas ces chiffres-là pour moindrement essayer de faire un décompte qui a du sens. Et encore là, même si on prend tous les chiffres des organismes, rajoutons une coche parce qu'il y en a qui ne vont pas dans les organismes. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. On se dit qu'on va prendre des bénévoles, on va leur donner des cartes cadeaux de Tim Hortons à 10 $, 5 $, je ne sais pas trop. On va demander à tout le monde, êtes-vous dans la rue, oui ou non? Ça se peut que la personne te dise non et qu'elle est dans la rue de toute façon. Mais deuxièmement, on nous pose des questions tellement personnelles. J'en ai fait un TikTok qui lit les questions qui sont, même moi en tant qu'intervenante, je ne poserais jamais à... Si la personne ne se dévoile pas à moi, on va dire, c'est fou. Ça, tu parles de la façon du décompte avec lequel on a le chiffre de 10 000. C'est des bénévoles qui n'ont aucun lien avec cet univers-là, qui se promènent sur une rue à un moment donné, à un milieu donné, c'est une photo d'une... C'est vraiment, le décompte, c'est une photo d'une journée donnée à une heure donnée. C'est tout ce que c'est. Oui, oui. À l'heure du souper où est-ce que les gens sont en train de manger dans les hébergements. Oui, oui. Dans le sens, c'est ça. C'est une photo. Puis s'il y a quelqu'un qui est à l'eau toilette pendant la photo, bien... Oui, il y a 4 ans, il avait trouvé une personne dans le cycle. Ça fait que je te dirais que... Il y a 4 ans, il avait trouvé une personne dans le cycle. Il avait recensé une personne. Ça fait qu'il y a une personne dans le cycle. Alors qu'il y en a peut-être plus, comme si tu dis 60 visibles. Ah, c'est sûr. C'est sûr, partout. Je te parle nord de l'île. Quand je dis Anne-Sick, je dis aussi nord de l'île éparpillée. Comme si Anne-Sick avait conquis les autres quartiers. Non, mais c'est parce qu'on travaille dans le nord de l'île. On dessert le nord de l'île. Mais c'est... Oui, oui, c'est sûr. OK. On en a reçu dans ton histoire à toi. On peut y aller. Je vais piger là-dedans. Oui. OK. Puis j'ai une première question. Vas-y. Ah, bien ça, ça... Ça répond un petit peu à quelque chose qu'on a abordé. C'est à quel moment est-ce que t'as réalisé que t'étais en situation d'étinérance? Quand j'ai commencé à... Ah, quand j'ai réalisé que j'étais en situation d'étinérance, quand je suis allée dans les hébergements au centre-ville. Mais avant ça, ça faisait trois ans et demi que t'étais en situation d'étinérance. J'étais à droite, à gauche. À un moment donné, je pense que j'avais fini à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment... Couchsurfing. Puis toi, c'est autour de 2014, 2015 que t'étais ramassée à la rue? Est-ce que... Oui, 2012, ça a comme shaké dans ma vie. 11-12. 2011-2012. Puis 2013, c'était comme... Oui. Est-ce que c'est quelque chose que t'es à l'aise de raconter? Bien, je suis à l'aise de dire les gros titres. Tu sais, j'ai toujours dit, c'est parti beaucoup de violences conjugales. Puis après, j'ai eu un diagnostic de stress post-traumatique chronique sévère. Puis j'étais juste plus fonctionnelle. Je n'étais pas capable de remonter. Je n'étais pas capable de chambier dans la santé mentale, dans la consommation, pour essayer de survivre à tout ça. Puis j'ai crash. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai crash. Hum-hum. Oui. Et tu avais un appartement à ce moment-là? Oui, j'avais un appartement. Je travaillais et tout. Puis malheureusement, mon histoire, c'est la même de trop de femmes en situation d'étirance que ça vient de violences conjugales, de beaucoup trop de femmes. Puis tu faisais quoi à ce moment-là comme travail? Bien, tu sais, je n'avais pas de carrière déjà. Tu sais, je faisais, j'étais barmaid dans ce temps-là. Je travaillais comme assistante gérante dans les magasins. J'étais jeune, tu sais, j'avais comme 20 ans. OK. Tu sais, fait que je suis encore jeune, là. Je vivais ma vie, là. Beaucoup de bartenders, puis assistante gérante, pas mal. Puis là, il y a comme eu des événements qui ont fait que ta situation de santé mentale s'est détériorée. Oui. Puis là, tu n'étais comme plus capable de maintenir un boulot. Et donc, d'avoir un appartement. Oui. Tu sais, je pense que je n'ai pas payé mon logement pendant cinq mois. Puis là, j'ai fait, OK, je quitte. Je suis partie comme nowhere. Puis tu es... Parce que comment ça marche? Parce que tu dis, je m'en suis rendu compte vraiment plus tard que tu étais en situation d'itinérance. Mais là, cette première fois-là, c'est quoi? Tu pars avec un sac, tu t'en vas chez une amie, tu... Oui. Puis après, j'ai loué une chambre pour trois mois. Puis là, après, on était au 1er juillet, puis eux déménageaient. Fait que là, loue une autre chambre pour... C'est ça, tu sais. OK. Donc, tu avais une place où dormir, mais ce n'était pas ton appartement. Puis tranquillement, ça a commencé. Puis là, une fois que tu as tous tes contacts... Oui, tout est brûlé. Tout est... Oui, bien là... Parce que j'imagine aussi que tu es... Si, tu sais, tu consommes, si tu es... Quand tu dis brûlé, là, c'est un peu ça, c'est que tu t'embrouilles un petit peu avec les gens. Pas nécessairement, mais je pense, tu sais, j'ai une amie qui est ma meilleure amie depuis qu'on est ado. Puis je n'ai jamais vraiment dit ma situation parce que... Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je ne sais pas comment expliquer. Tu sais, elle savait que je n'allais pas bien. Mais c'est quand je suis sortie de la rue que j'ai dit que j'avais été dans la rue. Mais voyons donc. Dans le sens que... Mais vous le voyez où? Mais ça a été toujours une amie. Tu sais, des amis que tu vois une fois par année, mais que c'est ta meilleure amie, là, tu sais. Oui, oui, oui. Puis elle n'habitait pas à Montréal. Elle était hors Montréal. Puis tu sais, j'allais dormir chez elle. Des fois, elle savait que ma situation n'était pas wow. Puis j'avais comme disparu de Facebook. J'avais comme... Je m'étais comme éloignée. Qu'est-ce que tu veux que je dis aux gens? Oui, oui. Je n'avais comme pas quoi dire aux gens. Puis c'est quand je suis sortie de la rue pour Noël. Elle m'a amenée voir le show de Mariana. M'en disait? Oui, M'en disait. Puis on allait souper au resto avant. Mais moi, j'étais sur le bien-être social dans ce temps-là. Je venais de sortir de la rue. Puis j'étais comme... Je n'ai même pas de sous pour l'autobus. Je n'ai même pas 350. Parce que tu ne peux pas vivre du bien-être social. Parce que c'était comme... C'est ton cadeau de Noël et tout. Puis c'est là que j'ai dit que, tu sais, je suis désolée. Je ne t'ai pas donné de nouvelles. Je ne savais pas quoi te dire. Parce que tu étais honteuse de ça? J'avais honte. Bien oui. Je ne savais pas quoi te dire. Elle savait que je n'allais pas bien, là. Mais je ne savais pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ma tabarnak. Elle était fâchée parce qu'elle a remis de t'aider. Elle était comme... Mais Annie, tu n'aurais pu dormir. Mais en même temps, elle était aux études pour être infirmière. Tu sais, elle était aux études pour être infirmière et tout. Puis ça me fait penser à beaucoup de gens qui... Moi, je suis super proche de ma famille aujourd'hui, tu sais. Puis ma soeur est sur TikTok, elle est écrivaine. Elle est sur TikTok. Puis on fait souvent des directs ensemble. Audrey Archambault. Bien oui, c'est ça. C'est ma soeur. J'ai catché ça récemment pour une raison X, là. Oui. Puis tout le monde est comme voir que tu as laissé ta soeur dans rue. Je suis comme, mais ma soeur a tellement fait. Puis ta famille n'est pas psychiatre. Ta famille n'est pas psychologue. Tu sais, je n'allais pas bien. Ma santé mentale n'allait pas bien, là. Ils ne peuvent pas, ta famille, juste... Tu sais, comme donner un toit à quelqu'un, ne règle pas le pourquoi. Ça peut régler une partie de ses problèmes à ce moment-là, mais pas le pourquoi, elle ne va pas bien. Oui. Tu sais, mais absolument que mes parents m'ont hébergée. Absolument qu'il y a eu tout ça, mais je n'étais pas bien. Mes parents ne sont pas psychiatres, ne sont pas psychologues, ne sont pas médecins, tu sais. Mais oui, ma soeur, moi, je l'appelle maman à tous les jours, des fois deux fois par jour. Mon père aussi, pauvre. Pauvre? Pauvre. Puis je suis comme à l'eau. Je voulais juste dire à l'eau. Bye. OK, pour vœu de s'en toujours rappeler. Aujourd'hui, ben oui. OK. Tu sais, je pense que je me sens privilégiaire d'avoir manqué tout ça, tu sais, pendant cinq ans, mes parents. Tu te sens... Ben, je suis privilégiaire qu'on a pu réparer ce lieu-là. Oui, 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 je comprends. Je comprends. Tu sais, parce que la confiance avait pris un coup, c'est sûr, j'en ai fait des affaires. Puis t'es sortie de la rue quand? Tu dis un peu avant Noël. Ben, je suis sortie de la rue, moi, je le vois en deux steps. Parce que dans le fond, j'ai été acceptée en 2018. Tu sais, je me rappelle bien le 1er mars 2018, là, dans un programme de logement pour jeunes femmes en difficulté, le programme de logement de la Maison Passage. OK. qui est pour les jeunes femmes, femmes trans 18-30 ans à Montréal. Et, fait que j'ai été acceptée dans ce programme de logement-là. Et là-bas, t'as aussi accès à des intervenances. Fait que c'est pas des logements supervisés. C'est juste que tu peux avoir un accompagnement d'intervenantes sur place. Puis ça, c'est quoi? C'est un logement... J'avais mon logement à 25 % de ma rentrée d'argent, donc de mon chèque de bien-être social. Fait que je payais, genre, je pense que c'était comme 178 par mois sur mon chèque de bien-être social. Ce qui me permettait de vivre... Bien, de vivre, c'est encore très large. T'es à la banque alimentaire, puis tu peux pas t'acheter des Q-tips pour te laver les oreilles. Mais en tout cas... Oui, oui. Mais supposément que ça a l'air que c'est pas bon, ça, les Q-tips. Non, mais tu sais, je te donne... Tu sais, si t'as mal à la tête, moi, j'appelais ma mère, je peux te sauver des tilénoles. Là, j'avais pas d'argent pour des tilénoles. Oui, oui, le bien-être social, c'est fait pour que tu y restes, là. Selon moi. Puis, fait que j'ai été là-bas. Puis là, j'ai été en thérapie. Tu sais, ça m'a permis de travailler sur moi. Ça m'a permis de me reposer, de savoir qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que... Puis j'allais souvent dans des trucs de... de la ville de Montréal sur l'itinérance pour donner mon point de vue. Tu sais, comme... Puis j'y allais souvent. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il me disait, je te vois souvent. Tu sais, dans les tables de concertation sur l'itinérance, il te dit... T'as-tu déjà pensé être par aidante? Puis je lui dis, j'ai pas d'études, là. J'ai comme mon secondaire 2. Il me dit, bien, c'est ça qu'on veut. Nous, on cherche des par aidants en intervention alternative. Fait que c'est un programme dans un organisme qui... Bien, tu sais, t'as beaucoup d'entrevues, là, tu sais. Mais qui vont prendre des gens qui ont du vécu X, Y, Z sur X, Y sujets. Puis par la suite, vont te former. Tu vas avoir accès à toutes les formations nécessaires, etc., etc. Pour peut-être un jour, si c'est ça ton souhait, être intervenante. Et c'est ça. Fait que je sais pas si je suis sortie de la rue quand je suis sortie de ce programme de logement et que j'ai eu mon propre vrai logement. Tu sais, à moi, sans être dans un organisme, ou si je suis sortie de la rue le jour que j'ai eu accès au logement. C'est pas clair. OK. Parce que pour moi, j'utilise des services. Tant que j'utilisais des services en itinérance... OK, 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 je comprends. Pour toi, sortir de la rue, c'est pas nécessairement avoir un lit. C'est plus être indépendant. Exact. OK. Puis ça, c'est arrivé, une fois que t'as eu complété ce programme d'opérateur-là, en, je sais pas, 2019... J'ai eu ma place... Là, je suis en coopérative d'habitation parce que c'est pas trop cher, les logements. Ça fait deux ans et demi que je suis en coopérative d'habitation. Ça fait deux ans et demi que j'utilise aucun programme d'aide. Et ça fait deux ans et demi que tu travailles comme... Intervenante de proximité? Non, ça fait un an et demi. Puis avant ça, j'étais pas aidante en intervention alternative. Pendant trois ans, je pense. Plus ou moins. OK, c'est... Oui. Comment tu te sens aujourd'hui? J'intervenais pendant qu'après, j'allais dans mon logement avec des intervenantes. Oui, donc t'étais intervenante puis t'avais des intervenantes. J'étais pas aidante en intervention, oui. Mais en même temps, au moins, tu sais de quoi tu parles, hein? Oui, ça doit. Il y a personne qui va te dire, « Hey, tu sais pas c'est quoi. » J'ai comme les deux côtés de la médaille aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui fait mon contenu. Oui, c'est clair. Parce que j'ai accès en tant qu'intervenante, mais j'ai aussi accès en tant que vécu. Fait que c'est comme... Clairement. Oui. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Oui? Oui, je suis contente. Je suis vraiment bien. Je suis heureuse. Oui? Vraiment. Vraiment. Des fois, je suis fâchée contre le gouvernement encore aujourd'hui, of course. Mais pour vrai, je me crée mon chez-moi tranquillement. C'est cher des meubles et de la déco. Mais tu sais, comme tranquillement, je me crée mon cocon. J'ai ma coop, fait que je sais que je serai jamais rénovité. Oui, oui, oui. J'ai pas cette crainte-là. Oui, 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 oui. J'ai vraiment l'esprit... J'ai pas peur d'être dans la rue. Puis, tu gardes-tu un... Fait que t'as pas cette crainte-là. T'as plus cette crainte-là. En coop, parce qu'avant, je m'en régulier, j'aurais cette crainte-là. Puis, tu dis cette peur-là parce que c'est vraiment pas quelque chose que t'as le goût de revivre. Jamais. Non, non, non. Ça a été des années... Tu m'en parles, là, puis ça me... Je veux pas. Je veux rien, ça. Non. Je vais rester en coop jusqu'à ce que je meurs. J'ai genre... Oui. Parce que ça a été très traumatisant. Ça a été des années vraiment difficiles. Absolument. J'ai peur. Des fois, là, je me réveille la nuit, j'ai peur de payer mon logement en retard. Mais, tu sais, je pense que j'ai été une fois en retard à Macaua, puis c'était un problème avec ma banque. C'était même pas... Tu sais, j'avais fait le virement Interac, puis il est revenu pour aucune raison. Puis, on était le deux. Puis, la personne qui s'occupe des logements, je me disais, hey, salut. C'est bizarre, ça a été annulé. Puis, je suis partie à pleurer. Mais, tu sais, j'étais pas en retard. C'est vraiment une méga crainte chez moi d'être en retard dans mes paiements. Mais vraiment. Parce que tu veux pas en retard. Oui, mais aussi de cellulaire, de Wi-Fi, de tout ça, ça me hante vraiment, encore aujourd'hui, d'être en retard. OK. Sinon, tu gardes-tu des espèces de... Bien, outre la peur, visiblement, très vive d'y retourner, est-ce que tu gardes des... J'allais dire le terme traumatisme, mais ça peut être quelque chose de positif aussi, une gratitude, un... Qu'est-ce que tu gardes? Je serais pas qui je suis aujourd'hui. Moi, j'étais pas une gentille personne avant. Ah ouais? Oh my God. Non. Je t'écoute. Bien... On dirait qu'il y a de quoi d'intéressant. Je pense que j'avais jamais eu de gros préjugés. Je veux dire, j'étais pas une fille qui avait des préjugés sur les personnes en situation d'étinérance, mais je m'en foutais. Puis j'ai un souvenir, j'ai déjà raconté, il y a peut-être deux ans dans un podcast, quand j'étais barmaid sur Crescent. T'étais barmaid sur Crescent. J'étais barmaid sur Crescent. OK, c'était un autre vibe, ça. Oui. Et j'étais sortie dehors, fumée une cigarette, un enfant comme ça, puis t'avais un gars en situation d'étinérance. Puis je faisais de l'argent sur Crescent, en type, là. Puis c'était dans le temps, genre de la F1, je pense. C'est une affaire de même, là. Fait que tu sais, c'était des 2000 piastres de type par soir, là, tu sais. Puis j'y donne un 50 piastres. Je m'assois à côté de lui, je donne une smoke, je fume avec. Fait que comme je disais, j'étais pas dans la haine, j'étais pas dans les préjugés, mais j'étais pas... Mais j'étais au 10, peut-être. Puis j'ai donné 50 piastres, puis j'ai dit, imagine... Il m'a dit qu'il avait des enfants. Puis j'ai dit, imagine tes enfants te voir comme ça. Puis j'ai donné 50 piastres, puis je suis retournée travailler. Puis je vais toujours m'en rappeler parce que l'année d'après, je suis tombée dans la rue. C'est horrible. Je me sens mal. Puis qu'est-ce que... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec ton regard dans ce commentaire-là? Bien, c'est que je l'ai fait d'une façon hautaine. Puis je sais que je l'ai fait d'une façon hautaine. Genre, tu faisais la morale un peu? Exact. Puis ça, j'imagine que ça doit être quelque chose que les gens qui vivent dans la rue se font faire souvent. de la morale. Oh my God. Si tu veux, tu peux. C'est la phrase la plus privilégière que j'ai jamais entendue de ma vie. Parce que le peu, c'est les outils pour le faire. Oui, oui. Tu sais, moi, je connais des jeunes en situation d'étillance qui ont fui des milieux familial hyper violents. Oui. Puis tu lui dis que c'est un choix. Bien, oui. Bien oui. Y aller dans la rue, c'est vrai. Ça, c'est un choix. Mais est-ce que t'as regardé l'autre choix? Oui, c'est ça. Il y a peut-être moins d'options que... Oui. Fait que c'est un choix. Oui, mais attends. Oui, c'est pas tout le monde qui a t'égal. C'est pas tout le monde qui a les mêmes options. On s'entend. Oui. OK, prochaine question. Je pige. Ah bon, on en a parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Bien, peut-être pas. En fait, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a fait glisser vers l'itinérance? Oui, on en a parlé un peu. Bien, santé mentale. OK. Et violence conjugale. C'est parce que je veux pas dire que c'est à cause de la violence conjugale parce que je veux pas lui donner ce crédit. Ce crédit? C'est ce que je veux dire. Parce que ça se peut aussi. Oui, mais non, j'y donnerais pas ça. OK. Il y a trop pris d'affaires. Oui, c'est ça. Fait qu'on va pas lui en donner plus. Donc, ta santé mentale qui s'est détériorée, notamment peut-être parce qu'il y avait de la violence conjugale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la conso qui m'a menée à la rue, mais j'ai commencé à consommer à cause de ma santé mentale. Je veux dire, j'avais toujours expérimenté quand j'étais jeune. Je dis pas le contraire. Mais je veux dire, d'en avoir un problème de consommation, c'est arrivé quand tout ça est arrivé parce que j'avais besoin de m'échapper. Oui, oui, oui. Donc, c'est pas parce que j'avais un problème de conso que ça m'a amenée à la rue. Après, c'était de la survie. C'est pas... Puis tu disais tantôt que c'est l'histoire de pas mal de femmes. Oui. Ah, la violence conjugale? Ah, my God. Moi, ça me brise le cœur à chaque fois. Parce qu'il y a plus de place dans les programmes. Puis tu sais... Il y a plus de place dans quel programme? Pour les femmes en violence conjugale. OK. Donc, dans les maisons d'hébergement pour femmes... Oui, exactement. C'est vraiment difficile. Puis là, je tiens juste à souligner que c'est pas une attaque contre les hébergements pour femmes. C'est juste qu'il manque de ressources. Il y en a pas assez. OK. C'est... Hé, ils font... Moi, j'ai déjà visité des maisons... Exemple, femmes-enfants, violence conjugale, c'est tellement des belles places. Tu sais, c'est justement... Il y a une place, tu sais, c'est sur du 1 an, justement, pour la stabilité de l'enfant. C'est superbe. Mais vu que c'est des places d'un an, ça fait qu'il y a pas de roulement autant. Tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'il en faut plus. C'est plus ça, mon message. Mon message, c'est pas d'attaquer qu'il y a pas assez... Il en faut plus. Puis... Parce que là... C'est combien de pourcents... Bon, là, moi, je suis peut-être un gars de stats, là, mais c'est quoi la proportion de la population en situation d'itinérante qui sont des femmes? Qui est des femmes? Oh my God. Il y a pas de chiffres parce qu'il y aura jamais de chiffre officiel. Et si quelqu'un te donne un chiffre officiel, je te dirais que non. Mais approximatif. Parce que c'est de l'itinérance cachée. Ouais, OK. Ah, moi, je suis pas mal sûr... Moi, je dirais 60 hommes, 40 femmes, puis encore, là, peut-être 55. Ah, ouais. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est caché. OK. C'est beaucoup aussi de femmes qui vont échanger des services sexuels en échange d'être hébergées. Puis là, il faut faire attention parce qu'il y a le travail du sexe qui est un travail qui existe. Et on parle dans... Je trouve qu'à la télé et tout, c'est soit une femme qui s'épanouit à travers le travail du sexe, ce qui existe et ce qui est super. Là, t'as l'autre côté, style l'émission fugueuse, là. Oui. Mais on parle pas du travail du sexe par survie. Ce qui est, selon moi, une très grosse proportion du travail du sexe chez les personnes précaires. Ouais. Ce qui veut dire qu'avoir les moyens financiers ou avoir accès à un lieu ou à un appartement, la personne ne ferait pas de travail du sexe. Hum-hum. Fait que... Puis on n'en parle pas assez, je trouve, de ce motton-là au milieu. Et ça, ça inclut beaucoup de femmes et de jeunes hommes à échanger, et des jeunes personnes, soit en fugue de la DPJ ou qui sortent de la DPJ, à échanger des services sexuels contre un toit. Services sexuels, souvent, qu'ils ne veulent pas faire. Donc, ils vont dépasser leurs limites à ce qu'ils sont prêts à faire parce que c'est la personne qui a l'appart, qui a le gros bout du bâton, on va se le dire. Bon, prochaine question. C'est quoi la différence entre être un homme et une femme dans la rue? La sécurité, peut-être, mais encore là, il y a des hommes qui se font attaquer, agresser. Sincèrement, la violence faite aux personnes en situation d'étilance de personnes qui ne sont pas en situation d'étilance a éclaté cette année. Excuse-moi, peux-tu refaire la phrase-là? Je pense que les deux vivent beaucoup plus de violence en ce moment de la part des personnes qui ne sont pas en situation d'étilance. OK, donc, M. et Mme Tout-le-Monde, aujourd'hui, bien, tout le monde est M. et Mme Tout-le-Monde. envers les gens en situation d'étilance. Et pourquoi? Comment tu l'expliques? Cohabitation sociale, préjugés, haine. Quel genre de violence? Bien, on aime haïr plus faible que soi, des fois. Je trouve que c'est plus facile d'évarger sur ce qu'on ne comprend pas que d'écouter. comme hier. Puis là, c'est parce que est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne le sais pas. Mais en même temps, je me dis pourquoi on me dirait ça et pourquoi ça aurait fait le tour des réseaux sociaux si ce n'est pas vrai, c'est une autre affaire. Ça, des fois, petite parenthèse, des fois, il y a bien des affaires qui font le tour des réseaux sociaux qui ne sont pas vrais. C'est pour ça que je mets un warning. Mais il y a une jeune fille qui m'écrit, elle a dit, j'ai vu quelqu'un au métro, dans le wagon, en situation d'étilance, à terre. Personne n'a rien fait. C'est elle qui s'est levée qui l'a aidée. Les gens, ils pilaient par-dessus. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu aussi plein de fois. C'est pour ça que je dis que j'y crois parce que je l'ai vu plein de fois. Oui, oui. Mais il y a peut-être, je ne sais pas, comment tu t'expliques ça? En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a, d'une part, une crainte de la personne, une crainte de la réaction de la personne qui est au sol. On ne sait pas si elle va nous sauter dans la face, si elle va nous cracher dessus. On ne sait pas si elle est dangereuse. Après, il y a peut-être aussi... Tu veux dire, avoir peur d'un inconnu, finalement. Oui, puis d'un inconnu qui, des fois, puis là, c'est peut-être des préjugés, mais tu sais, des fois, des comportements plus imprévisibles des personnes en situation d'inérance ou en situation de consommation, des fois, sont plus agressives. Donc, il y a ça. Puis aussi, j'ai l'impression, le fait de ne pas savoir comment s'y prendre aussi, peut-être. Ça, après, pas savoir comment s'y prendre, quelqu'un qui est à terre, tu peux lui demander, hey, es-tu correct? Ça va-tu? Je veux dire, c'est un peu à la base. Je parlais avec une jeune fille hier, justement, qui se sentait mal parce qu'elle dit, moi, j'ai peur des gens en situation d'itinérance. Puis j'ai dit, tant que tu es conscient que ce n'est pas sa classe sociale qui t'attaque ou qui te vole, mais la personne, on est correct. Parce que des mauvaises personnes, il y en a partout. Dans toute classe sociale il y a un message que j'essaie beaucoup de répéter dans le sens que des agressions sexuelles, il y en a dans toutes les classes sociales. Des vols, il y en a qui me disent, est-ce que je devrais héberger une personne en situation d'itinérance chez nous? Je ne suis pas certaine. J'ai la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu hébergerais un inconnu? Pas est-ce que j'hébergerais une personne en situation d'itinérance. Ce n'est pas sa situation qui va t'attaquer. Là, on va passer au bol qui est intitulé la travailleuse de rue, mais on va le renommer la travailleuse de proximité. Tu as tout compris. Parfait. Donc, un bol qui aborde ta vie à partir de 2021, on pourrait dire ça à peu près. Oui, genre. Genre. Non, tu étais ta père aidante en 2022. Oui, c'est ça. On va dire... 2022. Oui, 2022... Tu dis que ça fait un an et demi. Ça fait un an... Oui, c'est ça. En avril, pas celui-là, l'autre d'avant. 2022. Parfait. C'est bon, ça? Donc, c'est le bol 2022 de demain maintenant. Je suis comme un plus un. Le bol du presque présent. Oui. OK, parfait. Ça se peut que je sois très vague, par contre, pour la confidentialité, mais on va voir. Regarde, tu nous avertis d'avance. Oui, parfait. Tout le monde est à l'aise avec ces paramètres-là. On va écouter un extrait, en fait. Un extrait de vidéo... De moi? Non, c'est pas toi. C'est un reportage de Thomas Gerbet, journaliste à Radio-Canada, qui a été publié en juillet dernier sur l'allée du crack. Oh, mon God! Je sais, je l'ai vu. Vas-y. L'itinérance est en croissance dans la métropole à cause de la crise du logement. Et la toxicomanie explose aussi depuis la pandémie. Avoir su que ça, ça aurait déménagé à côté de chez moi, je n'aurais jamais investi mon argent ici. Alexandra réside sur la rue Charlotte, au coin de la rue Berger. Les habitants des immeubles à condos surnomment l'endroit l'allée du crack. C'est comme ici. Regarde ici. Viens voir ça. Ça, c'est à nous, là. Regardez comment c'est sale. Ils ont tellement pissé partout que là, tout est en train de rouiller. Plusieurs résidents montrent du doigt le centre d'injection supervisé à proximité. Cactus Montréal accueille chaque jour plus de 200 toxicomanes qui viennent consommer des drogues dures à l'intérieur en sécurité. Mais l'organisme ne suffit plus à la demande croissante. Alors, ça déborde à l'extérieur. OK. Donc, ça, c'est un reportage de Thomas Gerbet, journaliste à Radio-Canada. Un reportage qui date de juillet dernier sur l'allée du crack. C'est un exemple de cohabitation sociale difficile où des résidents ne se sentent plus en sécurité dans leur quartier. C'est quoi la solution? C'est une bonne question. Comme j'ai dit tantôt, j'ai l'impression que si c'est le genre de programmes qui sont déjà dans chaque quartier sur le long terme, la cohabitation sociale serait comme innée chez nous, tu sais. Dans le sens que les gens seraient habitués à ça? Oui. Puis ensuite, s'il y en a dans chaque quartier, je dirais que ça se pourrait qu'à Cactus, ça ne soit pas plein de gens qui se ramassent là à la même place. Donc, il y aurait moins de monde. Donc, ça serait moins l'impression d'être débordée, d'être entourée ou d'être, je vais utiliser le terme, envahi, parce que j'ai l'impression que c'était un peu ça qu'elle voulait dire. Ensuite, c'est des services essentiels. C'est parce que il n'y a jamais eu de décès de surdose dans aucun site de consommation supervisé. Je pense que les gens oublient qu'à chaque année, il y a des gens qui décèdent seuls dans des parcs et dans des ruelles. Seuls. Comme des déchets de la société. C'est des places comme les centres de consommation, les sites de consommation, d'inhalation, injection, name it, qui font en sorte qu'on ne retrouve pas des corps dans les parcs, dans les ruelles. On ne les retrouve même pas dans ces centres-là parce qu'il n'y en a jamais eu de décès dans ces centres-là. Je comprends après d'être peut-être dérangé par une réalité qu'on ne connaît pas, mais moi, je suis tannée de se faire dire « Toi, va ailleurs. » Tu sais que c'est les gens marginalisés ou en précarité qui doivent bouger. « Toi, porc. » C'est parce qu'à un moment donné, je suis vraiment tannée de se faire dire « Non, va ailleurs. » tu sais, là, c'est comme ceux qui disent comme « Ah oui, oui, un hébergement, mais ça serait magnifique, mais pas ici. » Puis là, tu vas ailleurs. « Ah oui, ça serait magnifique, mais pas ici. » J'ai l'impression qu'ils voient cette personne-là comme quelque chose de complètement étranger, de tellement éloigné d'eux-mêmes. Comment on fait pour changer ces perceptions-là? À quoi sont dues, ces perceptions-là? Je pense que c'est dû, justement, aux fameuses phrases de « Si tu veux, tu peux, que c'est un choix. » Tout ça. Tu sais, tu travailles fort, tu vas avoir ce que tu mérites. Ce qui n'est pas des mauvaises phrases en soi, mais qu'on met dans la tête, on dirait, des enfants dès le plus jeune âge, que tu es le propre maître de ton malheur. Ou de ton bonheur. Ou de ton bonheur, oui. Tu détiens toutes les clés de ta destinée. Oui, exactement. Ce qui n'est pas le cas. Oui, absolument, que si tu peux travailler fort pour avoir ce que tu veux obtenir, mais si tu as un accident de char et que tu perds tes deux jambes, ça se peut que ça ne soit pas... Ou si tu te brises une jambe qu'on te prescrit les opioïdes, que tu deviens indépendant. La crise des opioïdes, j'avais fait une vidéo là-dessus, personne ne me croyait que ça venait d'un médecin qui avait prescrit ça aux États-Unis, qui avait des pubs à la télé. Il dit, t'as mal à la tête de prendre des opioïdes qu'il a fait des gens. Puis que là, quand les médecins ont coupé ces prescriptions-là, ces gens-là se sont tournés à l'héroïne. J'en avais fait une vidéo, je pense que j'ai reçu du hate pendant deux mois sur cette vidéo-là en disant à quel point je suis une grosse menteuse. Parce que c'est plus facile de me traiter de menteuse que d'écouter des fois. Puis j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la vérité infuse, c'est beaucoup de mon opinion sur ma page. Mais crime, écoute, puis après, fais tes recherches au pire, tu sais. Ouais, ouais. On va y venir dans la tiktokeuse, mais avant, on va poursuivre sur la travailleuse de proximité. Ouvrir A, c'est intéressant, ça. Ouvrir plus de refuges ou tolérer les campements? Les deux. Parce que les campements et les refuges viennent ensemble, mais ils viennent pas nécessairement ensemble. Ce qui veut dire que... Ils répondent pas aux mêmes besoins de ce que je comprends. Oui et non. Parce que t'as des gens qui vont camper par manque de place en refuge, mais t'as des gens qui vont camper parce qu'ils veulent un logement et ils veulent pas y aller en refuge. Mais je pense que les campements, c'est aussi une façon de manifester le manque de logement. Puis c'est une façon aussi, je trouve, que quand la personne va dans un refuge, il devient comme un numéro selon lui et c'est comme si la ville dit le problème est réglé, tout le monde est dans des refuges. On les voit plus, ils n'est pas là. Il n'y en a pas de problème si on est dans un refuge. Ça n'a pas réglé le problème. Non, après ça leur donne... Ça a réglé l'urgence. Ça a réglé une urgence. Un refuge, ça devrait être 24-48 heures puis on a trouvé une solution long terme. Ce n'est pas le cas. Ah oui, oui, oui. Un refuge d'urgence, ça le dit, comment ça que la personne, ça fait deux ans qu'elle dort dans le refuge d'urgence? Oui, oui, oui. C'est sûr, tu ne peux pas le faire si ce n'est pas son souhait d'avoir un logement. Mais là, ce n'est pas le cas. Je m'excuse, mais moi, j'ai fait un tic-tac il n'y a pas longtemps. J'ai une bouteille de champagne dans mon frigo qui est destinée au jour que je trouve une place en hébergement pour quelqu'un en situation d'itinérance. Je ne l'ai pas ouverte. En général ou pour une personne en particulier? En général. Donc, tu vas ouvrir cette bouteille-là quand tu vas trouver une place en logement pour une personne? En hébergement. En hébergement. Mais pas en logement. Attends, là, ça serait une bonne bouteille de champagne. En logement. Ça fait que tu n'as jamais été capable de... J'ai déjà dans le passé, mais je te parle là depuis l'automne a commencé puis là, on parle des froids qui arrivent. C'est plein partout. C'est plein partout. J'ai fait une vidéo récemment. Je ne peux pas aller dans les détails sur ce qui s'est passé, mais j'ai... Je l'ai tellement pleuré en revenant à la maison. Mon chum m'attendait avec un bain moussant tellement qu'il était comme Annie va éclater. J'ai référé une jeune fille dans un buisson. Ah oui, oui, j'ai vu ça passer. J'ai dit, voilà, c'est un buisson. Il est bien fourni, donc on ne te verra pas. Voici un sleeping bag. Le lendemain, j'ai passé huit heures à appeler tous les hébergements que je connaissais des programmes long terme, court terme, moyen terme, extérieur de Montréal à Montréal à 9h le soir, le buisson encore. Tabarnak. Puis là, tu es encore dans le buisson? Je ne peux pas dire. OK, ouais. Ah, bon, ça, on y a répondu un peu. C'est quoi l'itinérance cachée? Oui, on y a répondu. On y a répondu, c'est fait. Je vais essayer de résumer. c'est l'itinérance qui ne s'affiche pas comme telle, qui ne se nomme pas, qui ne va pas réclamer de l'aide auprès des intervenants. Elle peut aller réclamer de l'aide, mais elle ne va pas quitter dans la rue, elle ne va pas se mettre en situation vulnérable. parce qu'elle craint de la violence et vulnérable particulièrement. Oui, exact. Pas pire. OK, c'est bon. J'apprends. On apprend. Prochaine question. Je suis dans des situations difficiles quotidiennement au travail. Qu'est-ce qui te donne le goût de recommencer chaque matin, à part le bain, d'eau chaude et la mousse que ton chum te prépare avant de revenir? Sincèrement, je ne le sais plus des fois. Puis je suis sincère, j'en parle beaucoup sur Internet. Je ne sais plus. Parce que, quand j'étais par aidante, avant tout le gros boom en ce moment de la crise de l'itinérance, on cherchait des ressources, on les trouvait en général. J'avais les outils pour faire mon travail. Je ne l'ai plus, les outils, pour faire le travail. Ah oui. On a passé un... Oui. Je ne les ai pas, les outils. Un point de rupture. Je n'ai pas de sleeping bag, je n'ai pas de couverture thermique. Ce n'est pas la ville qui va m'envoyer des couvertures thermiques. Je n'ai rien, je n'ai pas de bottes, je n'ai pas de bas, je n'ai pas de mitaine, je n'ai pas de manteau. Il n'y a pas de débouché en hébergement. Il n'y a rien. Des fois, je me sens hypocrite. Pourquoi il n'y a pas de mitaine? Pourquoi il n'y a pas de manteau? Je me demande à la ville. Pourquoi tu en avais avant? On en avait selon les dons des gens. Mais on en a une journée, on n'en a plus l'homme. On va recevoir trois manteaux, ils partent en 15 secondes et quart. Je n'ai plus les outils pour faire mon travail, j'ai l'impression. Ce n'est pas une phrase que seulement moi, intervenante de proximité, qui dis, je l'entends énormément dans le milieu. On n'a pas les outils pour faire notre travail. Moi, je me sens hypocrite. Je me sens hypocrite. À chaque fois que je vois quelqu'un en situation d'une nouvelle personne, je crée un nouveau lien. Que la personne me nomme ses besoins, que son besoin, c'est une place en refuge, puis que je passe quatre heures avec la personne à appeler partout et qu'on ne trouve rien, je me sens hypocrite parce que moi, avant d'appeler, je le sais qu'il n'y en a pas. Nécessairement. Peut-être qu'on va tomber sur une place, puis tant mieux. On le fait pareil. Est-ce qu'on peut appliquer pour un logement? Oui, mais c'est des années d'attente. On parle d'une femme qui vient d'être rénovité, qui n'a jamais touché à l'étilance de sa vie, ce n'est pas son univers. Puis des gens, ils arrivent, ils t'appellent, ils trouvent ton numéro, puis ils sont comme, oui, on m'a dit de t'appeler, j'ai été rénovité, j'ai nulle part où aller, ça serait pour un logement, mais tu sais, je peux t'inscrire dans les mêmes places que tout le monde. C'est des années, des fois, d'attente. Puis il faut que tu fites d'un critère. C'est quoi, un critère? Ça va dépendre des programmes. Mais c'est décourageant. Ah oui, des années. Fait que quelqu'un qui tombe à la rue parce que, justement, il se fait vincer, puis qu'il n'est pas capable de, parce que, je ne sais pas, moi, parce qu'il est issu, on en parlait, du bien-être social, où il y a un chèque de chômage, où il n'y a pas assez d'argent pour se retrouver un logement sur le marché privé. Puis tu ne peux pas être en colocation avec quelqu'un sur le bien-être social non plus. Fait que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Fait que deux personnes qui sont sur le bien-être social, s'ils sont en colocation ensemble, ils se font couper une partie de leur chèque chacun. OK. Des chèques qui sont de l'ordre de... 800. OK. 700 kecs. Puis ça, c'est sûr, le gouvernement, tu n'as pas coupé ton chèque pour une dette. 700? Bien. J'en connais qui sont à 400. 400 kecs. Il y en a plein. Des logements à Montréal à ce prix-là? Bien oui, Legault, il m'a référé l'autre fois. Ah oui? Oui, il a dit cela, il est 500. Next. Prochaine question. Tu dis souvent, la rue aujourd'hui, c'est la santé mentale, la crise du logement et la crise économique. Oui. On règle quoi en premier pour réduire l'itinérance? Ouh. La santé mentale... La santé mentale, il faut plus d'accès... L'affaire, c'est que j'ai l'impression, il va toujours y avoir de l'itinérance. Ça ne sera jamais zéro. On va se le dire. C'est irréaliste. Mais, si avoir accès à des services en santé mentale plus rapidement, on en échapperait moins. Je te dirais. Fait que si tu me fais choisir entre chaque en premier santé mentale... Qu'est-ce que tu veux dire par échapper? Je te donne un exemple. Puis là, ce n'est pas une personne en particulier, c'est des personnes au pluriel, souvent la même un peu histoire, des personnes qui commencent une période d'itinérance dans leur vie, que je rentre en contact avec eux, qui ont des problèmes très légers de santé mentale, mais qui les empêchent peut-être de travailler ou d'avoir accès, etc. Puis que, my God, que si là, à ce moment-là, ou au moins dans les deux semaines qui viennent, quand que je demande de l'aide ou de l'accès à des programmes en santé mentale pour la personne ou à une thérapie ou à name it, n'importe quoi, et que ça serait pris en charge immédiatement, cette personne-là, il y a de grandes charges, je ne la reverrai plus puis elle aurait été dans la rue peut-être trois, quatre jours. Ou une semaine ou deux semaines. Si la prise en charge est faite... Puis même, j'irais jusqu'à dire, si en amont, les services de santé mentale étaient plus accessibles, elle n'aurait pas fait son trois, quatre jours. Exactement. Puis là, moi, je vois des gens, santé mentale, je veux dire, dépressifs un peu s'ils viennent d'être rénoviqués. Ils ne sont pas dans le plus grand de leur forme, mais on ne parle pas de psychose, on ne parle pas de... Puis dans trois mois, ils sont tout le temps en psychiatrie, ils ne vont pas bien, psychose après psychose parce que c'est de la survie. Il n'y a pas besoin de faire de drogue pour faire des psychoses. Quand ton cerveau, il est allumé 24-7, est-ce que tu vas te faire attaquer? Est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux faire ton lavage? Est-ce que tu peux que tu parles seule sur le trottoir? Je te le dis. Oui, quand le cerveau est constamment en mode d'alerte. J'ai tellement d'images de femmes que je connais, que j'ai rencontrées au début et qu'aujourd'hui, tu le vois en un mois, deux mois, comment ça ravage la santé mentale des gens. D'être dans la rue. D'être dans la rue. Puis c'est là que tu les échappes parce qu'après, c'est un loop. Ah oui. Ils tombent dans la rue parce qu'ils ont des problèmes X, que ce soit de santé mentale, de violence conjugale, d'argent, une petite passe-off. Oui. Être dans la rue, ça gruge. Oui. C'est effectivement, ça gruge le mental, mais ça se voit même physiquement. Le stress, comment les gens vieillissent. Ça vient me chercher. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il y a des gens que moi, j'aime beaucoup dans la rue. Puis je les vois. Moi, je me rappelle, j'ai une femme en tête en ce moment. Je l'ai vue jour 1. Puis je la vois aujourd'hui, ça fait un an. Puis je suis comme... Ce n'est pas la même personne. Elle m'avait appris à tricoter. Puis aujourd'hui, elle ne sait même plus comment tricoter. Tu sais comme... Puis elle est vraiment plus loin de sortir de la rue qu'elle l'était quand elle est rentrée. Je ne le vois pas, tu sais. Non, non, mais dans le sens, parce que tu parles, c'est un loop. Puis là, tu as les critères de programme, tu sais. Tu sais, des fois, ça, c'était quand j'étais par aidante en intervention. On avait demandé aux jeunes de la rue, tu sais, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi qui vous fâche là-dedans? On n'est pas assez. On est toujours trop santé mentale ou on n'est pas assez santé mentale. On est toujours... On consomme trop ou on ne consomme pas assez. Profitez dans les programmes. OK. Tu sais, fait qu'exemple... Puis là, il y a des programmes que non, là. Bien sûr que je ne parle pas de tout le monde avant qu'on me disait... Tu as parlé contre les programmes. Je ne parle pas contre les programmes. Je parle des failles dans les programmes. Hum-hum. Tu sais, qu'il y en a que c'est super, là. Tu sais, si c'est un programme pour les personnes, atteintes de schizophrénie, parfait. Mais tu as des gens qui ont des hallucinations mais qui ne sont pas nécessairement schizophrènes mais que... Puis là, tu appliques dans un autre programme, c'est comme, ouais, mais il n'est pas assez. Ah là, il est trop. Oui, oui. Là, tu es comme, je ne sais plus. Oui, oui. C'est qu'il manque de solutions... Il manque de diversité. De programmes. Global ou de programmes qui accepterait tout le monde. Oui. Ou tu sais, une personne dans la rue qui est sur le spectre de l'autisme, ça m'étonnerait que de référer cette personne-là à un hébergement de 200 personnes, ça soit la solution. Hum. On va te dire. Ça se peut qu'il décide de camper. Effectivement. Ça se peut qu'il décide de camper. Est-ce que tu penses qu'on est prêts à passer au volet de ta personnalité qu'on pourrait qualifier de TikToker? Apparemment. Ah, on regarde un montage de tes vidéos sur TikTok. Oh. Oh, dingue. J'adore le travail de rue, sauf quand il neige. Je veux dire la moitié de l'année. Fagdé travaille avec moi à la première journée de neige de l'année. J'ai officiellement mon permis d'apprenti conducteur. Je vais pouvoir faire mon travail de rue en commune auto quand j'en ai besoin. C'est quoi ma quatrième été comme intervenante? Puis je vais vous dire que c'est la première été qu'il n'y a pas de place en hébergement l'été. D'habitude, c'est l'hiver. D'habitude, l'hiver, c'est l'enfer. Là, l'été, c'est pas mieux. On m'écrit souvent à quel point que de montrer mon travail sur les réseaux sociaux fait en sorte que vous voulez faire ce travail-là puis je pense que j'oublie de montrer le côté qui peut nous rentrer dedans en tant qu'intervenant. C'est pas un métier facile, c'est un métier sous-payé puis on voit des choses qu'on pense qui n'existent même pas. Si aujourd'hui, là, tu vois une personne en situation d'itinérance, genre, sauter dans un étang en plein milieu d'un parc ou les jeux d'eau pour enfants, il fait pas ça pour te faire chier, il fait pas ça pour gâcher ta vue, il fait ça par survie pendant une canicule. Fait que t'es pas obligé d'appeler la police. En travail de rue, il y a comme une affaire qui s'appelle les 3 P. Les peurs, préjugés puis principes. Ces trois choses-là, il faut comme qu'ils prennent le bord quand tu travailles. Après chaque intervenant à sa façon, je parle pas pour tout le monde. Mais ça veut pas dire que je peux pas utiliser mon instinct et c'est ce que j'utilise tout le temps, tout le temps, le plus. C'est bon, c'est le fun. C'est quoi l'objectif? Moi, je te suis pas sur TikTok, je te suis sur Instagram. C'est quoi l'objectif c'est un accident, mon compte. J'ai pas voulu. Qu'est-ce que tu vas dire, c'est un accident? J'ai pas voulu être qui je suis. Parce que c'est quand même bien écrit pour un accident sur le bord. T'es pas tombée sur ton sel puis t'es ouvert un compte. Non, ben, j'avais mon compte TikTok comme tout le monde pendant la pandémie à regarder des recettes de pain. Puis mon compte... T'es-tu malade? Non, non, non. Tu faisais juste se regarder. Je stockais les recettes. C'est du pain porn. C'est du pain porn, exact. Puis je sais pas si mon compte s'appelait Annie, genre dans ce temps-là. Une affaire de même. Ah oui, Annie. C'est ta première Annie qui s'est inscrit du TikTok. Non, mais Annie, tu es comme une affaire bien de base. Puis je me suis fâchée parce que j'ai vu deux filles dans le métro engueuler quelqu'un en situation d'itinérance qui avait refusé le sandwich qui leur avait été... Tu sais, les deux filles au métro papineau. Genre deux filles donnaient un sandwich. Le gars, il a dit « Ah non, merci, c'est gentil, j'ai pas faim. » Puis là, « Ah, c'est-tu ding-gras ? » « Papa, 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 papa. » Puis moi, je suis là puis je suis sur TikTok. Puis je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai ouvert pour faire une vidéo de 60 secondes puis j'ai dit, tu sais... J'étais comme... J'étais fâchée. Là, j'étais genre, tu sais, quelqu'un dans la rue, il a le droit d'avoir des goûts, il a le droit d'avoir des valeurs, il a le droit d'être allergique à moutarde. Puis ton nostipin, première moisson, il est pas de même, là. Avec la croûte, là, puis qu'il a mal aux dents, ça se peut que ça lui fasse mal. Si t'es pas prêt à accepter le refus de la personne, c'est que l'action, tu l'as faite pour toi, pas pour lui. Puis il a tombé viral. Tu t'es mis à déballer des faits, quoi. Oui. Je me suis fâchée, en fait. Puis là, après deux heures, j'ai vu qu'il était viral puis j'ai voulu le supprimer. Ah, parce que... Ben là, j'étais comme, je veux pas, je veux pas, comme, que j'ai fait, que j'ai fait. Puis mon copain, de ce temps-là, il a dit, ben là, crée-toi un nom, nanana, puis je suis comme, ouais, mais comme quoi? Comme, tu sais, ce que tu parles, c'est très sur le bord, tu sais, c'est très sur le bord des valeurs, c'est très sur le bord politique, tu sais, tout ce que tu parles, c'est comme sur le bord de tout. Puis j'ai un trouble de personnalité limite, fait que borderline. Fait que c'était un jeu de mots avec les deux. OK. Sur le bord de la ligne, puis en même temps, parler de ça, puis j'ai mon deuxième compte TikTok qui est de l'autre bord de la ligne. Puis lui, il parle de quoi? Je fais des sonnets sur Thomas, genre. OK. Mais celui-là, c'est pour sensibiliser les gens à la question. Exact. L'autre bord de la ligne, c'était que j'avais tellement de hate sur le bord de la ligne parce qu'on ne me connaissait pas comme humaine, comme Annie. Puis j'ai créé comme un autre compte qui est juste moi dans mon quotidien. Puis la... Ça a changé la réaction sur le premier compte? Vraiment. Ah ouais? Les gens, ils ont comme associé à Annie que je suis une humaine aussi, tu sais. Ouais, t'es pas juste la fille fâchée qui dit au monde qu'ils sont ingrats. Exact. C'est pas vrai que c'est ça. Bon, prochaine question. Tu réponds souvent aux questions de tes abonnés sur TikTok, l'équipe de RAD a préparé une série de questions en rafale pour toi. OK. T'es prêt? Vas-y. Donner de la nourriture, donner de l'argent ou donner de son temps? Donner de l'argent. Donner de l'argent. À qui? Aux personnes en situation d'itinérance. Ou aux organismes? Ou aux organismes précaires. Ben, non à la personne directement en premier. Parfait. Devant une personne en détresse, intervenir ou appeler le 911? Ça dépend si la personne est un danger imminent pour elle-même ou pour autrui, 911. Sinon, si la personne fait juste chanter à voix haute sur le trottoir, continue ton chemin. C'est pas un crime, ça? C'est pas un crime. OK, parfait. Est-ce que ça prend plus de logements ou plus d'intervenants? Les deux. Non, il faut que tu choisisses. Ah, shit. Logement. Pour ou contre, donner des billets de métro aux personnes itinérantes l'hiver pour qu'elles soient à l'intérieur? Pour. Vrai ou faux, l'itinérance est un choix? Vrai! Non, c'est pas vrai, faux. Vrai ou faux, toutes les personnes itinérantes consomment? Faux. Vrai ou faux, il est possible d'atteindre l'itinérance zéro? Faux. Et la dernière question de la rafale, si tu pouvais régler un problème lié à l'itinérance en un claquement de doigts, ce serait lequel? Oh my God. OK, attends, j'ai combien de secondes? Bon, prends ton temps. Pense-y. Répète la question. Ah oui, parfait. Je vais faire ça. Si tu pouvais régler un seul problème lié à l'itinérance en un claquement de doigts, ce serait lequel? L'estime de soi. Et ça, tu réglerais l'estime de soi de tous les gens sur la planète? En situation d'itinérance. OK, tous les gens en situation d'itinérance. Oui. Je trouve que c'est important. Je comprends. Je trouve que c'est comme le début de tout. Et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui fait un point commun de toutes les personnes en situation d'itinérance? Quand tout le reste de la société te crache dessus à journée longue, ça, c'est plus que tu penses que tu le mérites pas. Peut-être bien. Ouais. Prochaine question. La tiktokuse. T'as souvent été critique des médias... Ah ouais, bienvenue dans un média. T'as souvent été critique des médias sur ton tiktok. Qu'est-ce qu'on devrait faire différemment selon toi? Ah, votre pauvreté porn. Pardon? Mais vous, Radio-Canada, c'est pas si pire, pour vrai. Notre pornographie de pauvreté, c'est ça. Mais Radio-Canada, vous êtes quand même... J'ai rien beaucoup à dire. J'ai pas tant dit. T'as le droit. Oui, j'ai le droit. Ah bien oui, je l'ai déjà ramassé Radio-Canada des fois, mais vous êtes plus rares. Vous êtes plus rares. C'est plus rare qu'on fait de la pornographie de pauvreté. Peux-tu décrire, s'il te plaît? Bien, la pornographie de pauvreté, c'est de filmer des gens vraiment dans leur plus bas pour avoir un gain. Puis là, of course, les médias veulent faire, mais il y a une façon de le faire. Ce qui veut dire que moi, j'ai déjà vu dans d'autres médias de filmer des gens en situation d'étinence complètement psychose. Peux-tu au moins avoir le respect? Il va pas bien, là. Tu le vois qu'il va pas bien? Il va juste passer pour un crétin, même si ça n'en est pas un, on va se le dire. Tu fais juste... Les médias, pour Verdi Point, ce qui est dangereux, c'est d'augmenter les préjugés. Fais ta job, mais fais-la de façon éthique. OK. Puis comment tu voudrais d'abord qu'on en parle de la question d'étinérance? Parce qu'il faut le montrer d'une certaine façon pour que les gens... Tu sais, une des raisons pour laquelle on met des personnes dans nos histoires plutôt que de juste en parler théoriquement, c'est parce que si on fait juste en parler théoriquement, ça rejoint pas les gens. Il faut passer par l'aspect humain un peu pour interpeller les gens. Je pense que c'est important de nommer aussi à la personne qui va être interviewée, exemple, une personne en situation d'étinérance. Est-ce qu'elle est apte à consentir aussi? Est-ce qu'elle est apte? Est-ce que son consentement y est éclairé? Est-ce que c'est un consentement aussi que je dis avec coercition? Ce qui veut dire que... Ça, c'est moins médium. C'est plus les gens sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Je te donne un lunch en échange d'être filmé. Ça, c'est horrible. Il n'y a pas... Il n'y a pas le choix de dire oui. Il n'y a pas le luxe de refuser ton lunch et de la coercition. Ça, ça existe encore. C'est une tendance. Au Québec, c'est énorme. Des fois, aux États-Unis, il y en a un, je ne me rappelle pas son nom, mais il fait des vidéos aussi avec les personnes en situation d'étinérance que je ne suis pas à l'aise avec. Mais la différence, c'est qu'il les amène à la ronde une journée ou à Disney. C'est quoi ton rêve aller faire de la mongole, fier? Ce n'est pas montré dans une façon négative. Il montre le côté humain de la personne. Ce n'est pas une vidéo de 10 secondes. Ce n'est pas une vidéo de tiens ton lunch, bravo. Je me flatte. Parce que c'est beaucoup ça. C'était pour faire une bonne action. Tu n'as pas besoin que tout le monde la voit. Tout le monde me dit que c'est pour encourager les autres à faire la même chose. C'est bizarre parce que je n'ai jamais filmé une personne en situation d'étinérance sur ma page et je vous ai tous motivés à les donner. Pas besoin. Mais après, si tu veux partager ton geste, filme-toi au pire. Tu es chez vous. Tu veux aller distribuer de la lasagne. Tu usines ta lasagne. Fais-la chez toi. Dans ton vidéo, tu dis voilà les lasagnes que j'ai faites pour aller distribuer. J'ai vraiment hâte de rencontrer des personnes, rencontrer leurs histoires. On va rajouter un petit jus puis une petite affaire. Tu montres les paquets. Là, tu fermes ta caméra. Tu vas faire ta distribution. Tu passes ta journée. Puis après, au pire, tu rentres du chez toi. Tu rallumes ta caméra. Tu te dis j'ai rencontré des humains extraordinaires. Voici ce que j'ai appris. Voici ma journée. Voici ce que ça m'a apporté. Tu as fait ça de façon la plus éthique possible. Si tu avais un message en terminant pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas eux en situation d'itinérance, ça serait quoi? Moi, je dirais que les gens en situation d'itinérance, c'est notre communauté. On fait partie d'une communauté. Nous sommes une société. Puis de faire partie dans cette société-là vient avec des bénéfices. Qu'on retire tous. Et ça vient qu'il faut vivre avec des personnes marginalisées ou en grande précarité. Puis on ne peut pas choisir juste le bien ou le bon de retirer d'être dans cette société-là. Il faut aussi prendre soin de son prochain et de cette société-là et des autres dans la société. Sinon, c'est injuste. Donc, il y a des devoirs. Il y a des devoirs. Que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. Je pense que les gens ne comprennent pas qu'on s'en vient dans une crise de l'itinérance. Je pense que les gens ne comprennent pas que ça peut arriver... C'est plus proche de nous qu'on le pense que ça soit ton voisin, que ça soit quelqu'un avec qui tu as été au secondaire, que ça soit une amie, que ça soit peu importe, une amie qui n'ose pas te le dire. Tu sais? Puis qu'à un moment donné, ça serait le fun qu'on arrête de prendre la facilité de se fermer les yeux puis commencer par s'éduquer. Puis après, si tu t'es éduqué puis tu veux garder les mêmes opinions, tu sais, tu as le droit. Mais tu n'es pas obligé de venir bloquer la survie des autres et de criminaliser la survie des autres parce que tu ne comprends pas. Ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. Donc, ça serait un appel à l'empathie, en fait. Oui. À l'éducation aussi. Puis à la compréhension. Puis au vivre ensemble. Oui, oui. Mais je pense que tu as fait une bonne job pour ça aujourd'hui. Merci. Merci d'être nue. C'est super apprécié. Merci, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Voilà. C'était le premier épisode officiel du Balado de Rad. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou même des recommandations de personnes à inviter, n'hésitez pas à nous écrire. C'est info à commercial rad.ca. Le prochain épisode, c'est dans deux semaines. On fonctionne comme ça à coup de deux semaines. Il va être disponible en exclusivité sur la plateforme audio le jeudi. Dans ce cas-ci, c'est jeudi 21 décembre. Il va être disponible en version vidéo trois jours plus tard, soit le dimanche, sur la chaîne YouTube de Rad. Et dans ce cas-ci, ça va être le dimanche 24 décembre. C'est notre façon à nous de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Il y a toute une équipe à la production de ce balado-là que j'aimerais remercier, à la réalisation Mathieu Wadel, Cédric Chabuel et Rachel Delphante, à la captation sonore Guy Charbonneau, à la captation et au montage vidéo, Thomas Christofferson et Sébastien Godette. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada